Je suis Geralt de Rivia, The Witcher. Les types comme vous, ça répand le défaitisme. C'est un désertiaire. Je vais te faire avaler mon épée, mutant. Tu as trouvé une entrée ? Plusieurs. La plus proche est au fond d'un puits, près d'ici. Et toi ? Tu as trouvé de l'aide ? On devra se débrouiller seul. Bien. Tu es prêt ? Allons-y. Tu es sûr que les gardes ignorent l'existence du passage ? Qu'ils n'ont pas mis des hommes en faction ? Certaines. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Les hiérarches de Novigrad ont mis un point d'honneur à éradiquer tout souvenir des origines elfes de la ville. Même si quelqu'un se souvenait de ces ruines, il n'aurait aucun moyen de savoir jusqu'où elles s'étendent. Et je suis certaine que personne n'a songé à placer des sentinelles. J'espère que tu as raison. Nous y sommes. Ici ? Un rocher bloqué l'ouverture du puits jusqu'à récemment. Suite à un décret d'Emelfart, il y a plusieurs années. Mais j'ai dégoté deux passants relativement musclés qui ont accepté de le déplacer. Moyennant un petit quelque chose, bien sûr. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Utilise-le dès que tu auras trouvé Rita. Ça m'aidera à vous localiser. D'accord. On se retrouve à l'intérieur. Bonne idée. Un rire d'aventure. 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 Le mécanisme est brisé. Il manque une pièce. Je pourrais peut-être la remplacer par autre chose Voilà qui devrait me servir Ça devrait être bon Le mur n'a pas l'air bien solide Un conseil, ne mettez pas ma patience à l'épreuve Le feu de terre, attaquez-le des deux côtés Alors, on a les foies ? Allez, approche T'en as assez ? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Margarita ? Qui est... Qui est là ? Gérald ? Parlez Dieu, j'hallucine Je vais vous faire sortir d'ici Impossible On va mourir ici toutes les deux Sheila ? Ils l'ont capturée avant moi Elle ne tiendra plus le coup très longtemps C'est inutile Vous ne pourrez pas l'ouvrir sans la clé Le geôlier ne s'en sépare jamais Le poste de garde est à l'étage Je reviens tout de suite Le geôlier ne s'en sépare jamais Crevez ? Le geôlier ne s'en sépare jamais Le vieux de deux côtés Merde ! Allez, somme-toi ! Tout le monde à son poste ! Salope ! Sandro aussi ! Merde ! Allez, viens, ramène-toi ! Faites les bouts de ces moulinets ! Vous pèsez à mort ! C'est encore temps de renoncer ! C'est encore temps de renoncer ! Appelez-le de l'autre côté ! Salope ! Tu l'as tué ! Retourne en enfer ! Je le veux vivant ! Vivant ! C'est parti ! Qui êtes-vous ? Tu comptes me faire languir longtemps ? Alerte ! Par le feu éternel ! Il y a la méthode rapide, la méthode très rapide, et la méthode douloureuse. Que faites-vous ? Yen a insisté pour venir. Rita ! Sheila ? Si je mets la main sur ces fils de putes ! Yen a... Je suis trop faible ! Tiens le coup, ça va aller ! Je suis une magicienne, Yen a... Accorde-moi de mourir dignement ! Yen... Il faut y aller. On ne pourra pas la sauver. Non, mais on peut l'aider à mourir comme elle le souhaite. Ne compte pas sur moi. Je vais le faire. Viens, nous devons nous hâter, sans quoi nous perdrons également Rita. Le portail n'est pas assez large pour nous trois. Tu vas devoir sortir par toi-même. Je n'aime pas les portails, de toute façon. Je suis grand-cheux depuis ce matin. Ce gars-là est une... Ça fait aucun doute. Il a essayé de me tuer. Qui va là ? Géralt, le sorceleur. Entrez ! Le chef vous attend. Vous pouvez nous dire ce qu'on fait là, oui ou merde. Dès que Géralt arrivera. Sorceleur, enfin. Bien. Maintenant que nous sommes tous là... C'est pas trop tôt. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Je te l'ai dit, Radovid est à bord de son bateau. Il est intouchable. Arrête, tu veux ? J'ai une idée pour la tirer sur la terre ferme. Mais chaque chose en son temps. J'ai un aveu à vous faire. J'ai informé Philippa et Lard de notre plan. Mais elle coule pas. Bravo. Putain d'idée de génie. Allons, allons, ce n'est pas si grave. C'est pas comme si elle allait prévenir ce morveux après tout. Mieux encore, elle est prête à nous aider à le buter. Normalement, j'aurais refusé, mais... Philippa m'a inspiré. C'est un peu ma muse, si vous voulez. Elle t'a inspiré quoi ? Patience. Comme je l'ai dit, chaque chose en son temps. Gérald, si je me souviens bien, Radovid t'a engagé pour retrouver Philippa, non ? Tu es bien curieux. Et ça commence sérieusement à m'énerver, tu sais. Je sais. Désolé, déformation professionnelle. Je croyais que tu n'étais plus un espion. Que tu avais choisi une vie de criminel. Non, on a choisi pour moi. Philippa m'a obligé à fuir la Redania. Eh bien, Radovid m'a empêché d'y revenir. Putain, arrête, Dijkstra. Tu vas me faire chialer. Mon petit cœur saigne pour toi. Mais tu voudrais bien en venir au fait. Oui, d'accord. Gérald, réponds à ma question, s'il te plaît. Radovid t'a proposé un contrat, oui ou non ? Tout ce que j'ai trouvé, c'est son repère. Où veux-tu en venir ? Avec ton aide, on pourrait se servir de Philippa sans même la mettre au parfum. Radovid attend ton rapport et sait exactement ce que tu vas faire. Dis-lui que tu as une piste. Ça, ça va lui plaire. Il va mordre à l'hameçon et bouffer la canne à pêche avec. Imaginons que Radovid gobe le mensonge, ce qui n'est pas garanti. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Dis-lui que tu as trouvé le repère de Philippa. Idéalement dans un endroit isolé propice à une embuscade. Des suggestions ? Le pont de l'île du temple. Il y a des bâtiments et des portes des deux côtés et on peut facilement le bloquer du reste de la ville. Bonne idée. Je peux poster mes hommes de chaque côté du pont. Et au milieu, Sine avec une arbalète bien huilée. Tu vois, Gérald, tout ce que tu dois faire, c'est attirer Radovid sur le pont. Et nous nous chargerons du reste. Alors, qu'en dis-tu ? D'accord, j'accepte. Mais ensuite, une fois que Radovid sera mort, ce sera la panique dans la ville. Il nous faudra une planque, un endroit sûr où nous réfugier. J'y ai déjà réfléchi. Tu te souviens du théâtre de Madame Irina ? Il est vide, complètement abandonné. Talar et moi, on vous attendra là-bas. Vous nous attendrez. Vous avez peur de risquer votre peau ? Très drôle. D'Extra et moi, on est bourrés de putain de qualité, mais franchement. Tu nous imagines au milieu d'un combat de rue ? On aurait autant de chance que de remporter un concours de beauté. Ne t'en fais pas, Gérald. Mes hommes sont des vétérans. Ils n'ont pas besoin d'aide. Contente-toi de nous amener le Roi. Je vais faire de mon mieux. Où est ancré son bateau ? Dans le port de Novigrad, un peu à l'écart. J'espère pour toi qu'il sera de bonne humeur. Le pont devra être dégagé. Mes gars s'en chargeront. Et les gardes autour du temple, on en fait quoi ? Est-ce que pas de rappeliers s'ils voient qu'on se tape sur la gueule ? Pas s'ils sont grassement payés, non. Philippa, qu'est-ce que tu fais ici ? Gérald, ne pose pas la question si tu connais déjà la réponse. J'écoutais votre conversation, évidemment. Avec grand intérêt, je dois dire. Et un certain étonnement. Ah oui ? Et qu'est-ce qui t'étonne ? Ta naïveté. Tu crois vraiment que Radovid va tomber dans un piège aussi grossier ? Radovid a complètement perdu la tête, Philippa. Justement. Il pourrait très bien te torturer même si tu me livrais à lui enchaîner. Juste pour le plaisir. Philippa, je ne comprends pas. Pourquoi t'intéresses-tu à mon sort ? Je me contrefiche de ton sort. Je veux juste que Radovid meure. Si tu ne veux pas de mon aide, tant pis pour toi. Mais je ne te laisserai pas tout foutre en l'air. Tiens, prends ça. Une bague ? Avec une aiglerée danienne gravée dans le rubis ? Elle appartenait à Vizimir, le père de Radovid. Si tu la lui donnes, il te croira peut-être. Peut-être même qu'il te fera confiance. Et tu attends quoi en retour ? Rien. Philippa, je te connais trop bien. Tu as toujours une idée derrière la tête. Pas cette fois. Je veux juste voir la tête de Radovid au bout d'une pique. Bonne chance, Gérald. Tu en auras besoin. Redania. Sorceleur ? Que voulez-vous ? Une audience. J'ai retrouvé Philippa Ellart. Remettez-moi vos armes. Bien. Suivez-moi. Majesté, le Sorceleur. Il apporte des nouvelles de Philippa Ellart. J'espère que cette fois-ci, vous m'apportez un peu plus... Je sais où est Philippa. Peut-être, oui. Ou peut-être cherchez-vous à me berner. Comme les autres. Les autres ? Voyez-vous, la rumeur a couru que j'offrais une généreuse récompense à quiconque m'apporterait des informations sur Ellart. Et je me suis vite retrouvé assiégé d'imbécile avide de mon or. Le premier était un chasseur. Il m'a présenté une chouette morte et nuclé. Il pensait que je le couvrirais d'or, mais je l'ai fait jeter par-dessus bord avec une pierre attachée au cou. Le second était le maître du relais d'Oxenfurt, porteur d'une lettre soi-disant écrite de la main d'Ellart. Elle était fausse, bien sûr. J'ai fait couper ses doigts. Il n'écrira plus jamais. Oh, et sa langue aussi, pour qu'il ne puisse plus proférer de mensonges. Étrangement, personne d'autre n'est venu m'importuner depuis. Je suis un professionnel, j'ai une réputation à préserver. Et je ne suis pas assez bête pour me présenter ici les mains vides. La chevalière de mon père. Philippa s'en servait pour estampiller ses décrets officiels. Où est-elle ? Sous votre nez, sire. Elle est à Novigrad, dans une maison sur le pont qui mène à l'île du temple. Pourquoi ne pas me la voir amener ? Pour ça, il aurait fallu que je la capture. Je me suis contenté de la localiser et de voler cette bague comme preuve. Vous la craignez ? Non. Mais je sais que vous désirez la tuer vous-même, de vos propres mains. Vous allez m'accompagner. Hubert, rassemblez les hommes. Combien, Majesté ? Tous. Alors, où est-elle ? Où est Philippa ? Dans une maison, de l'autre côté du pont. Parfait. Barrez l'entrée. Je ne veux pas d'un portain, ni de témoin gênant. Damien, Jouk, Egbert, Frick, Caspar. Restez ici, montez la garde. Et... tu es le sorceleur. C'est comme ça que vous remerciez ceux qui vous servent ? C'est comme ça que je punis ceux qui m'irritent. Vous en savez trop. Vous vous mettez trop souvent en travers de mon chemin. Et votre arrogance m'insupporte. J'ai tué des hommes pour bien moins que cela. Suivez-moi. Une dernière parole ? Merde. Aidez le sorceleur. Ensuite, occupez-vous de Radovid. On arrive. C'est là. Un peu plus. Un peu plus. Ça va ? Oui, merci pour le coup de main. Le plan est parti en vrille. On va devoir improviser. Viens, Gérald. On doit s'occuper de Radovide avant l'arrivée des renforts. Pour la Témeria ! C'est incroyable. Il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit. Mon chien ! C'est le reste ! Il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit ! Ouvrez ! Ouvrez cette porte ! C'est un ordre ! Il suffit de demander... Ça, c'était pour régler nos comptes. Et ça, c'était cadet. Pardonnez-moi. La tentation était trop forte. Comment a-t-elle ? Ouh ! Putain, mais comment ? Elle nous espionnait, à l'entrepôt. Quoi ? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit ? Euh, les gars, vous croyez vraiment que c'est le moment ? Radovide est mort. C'est tout ce qui compte. Mission accomplie. Tirons-nous d'ici au plus vite, avant que les Redaniens ne rappliquent. Oui, partons. Alors, parler ? C'est fait ? Tout ne s'est pas déroulé comme prévu, mais... Oui, c'est fait. On en reparlera plus tard. Avant ça, levons nos verts. Pour le Nord. Pour la Temeria. À la Temeria ! À la Temeria, bordel ! Ce n'est pas un peu prématuré ? Radovide est mort, mais la Temeria reste un pays occupé. La guerre n'est pas terminée, loin de là. Détrompe-toi. Demain midi, le commandant du groupe d'armée centre signera une trêve au nom d'Emir. Une trêve négociée par Djikstra et votre serviteur. Alors que je t'ai croisé à Vélène avec les trolls ? Oui, je revenais de la dernière session de pourparler. Emir gardera Edirne et la Lyrie. Mais en échange de la tête de Radovide et de l'arrêt des activités des partisans, il se retirera de la Temeria. Qui deviendra de fait un vassal de l'Empire. Un vassal autonome. Avec sa propre administration, ses propres tribunaux et sa propre armée. Les lisses argentées fleuriront sous les rayons ardents du grand soleil. C'est ce que je dirais si j'étais un poète. Mais je ne suis pas un putain de poète. Alors, je dis juste qu'on n'a pas le choix. Vous ne connaissez pas, Emir. Quand il l'aura décidé, il reprendra vos jouets et vos rêves avec. Oh, ne t'en fais pas, on ne se fait pas d'illusions. Prends Jixra, par exemple. Si une fois fait, c'était fini. Il serait bon que ce fût vite fait. Si ce coup pouvait être tout et la fin de tout, ici-bas. C'était quoi, ça ? Vakmet, Acte 1, Sinset. J'ai toujours rêvé de jouer ce rôle. Mais sans succès, hélas. Gérald, oublie ce que Talar vient de dire. Il n'y aura pas de trêve avec le Nilfgaard. La Redania, sous mon règne éclairé, va poursuivre le combat jusqu'à la victoire. Après quoi, elle unira le Nord, des Myriens incluses. Que... quoi ? C'est pas du tout ce qui était prévu. En effet, pour assurer la souveraineté à court terme d'une unique nation, nous avons offert à émir sur un plateau tous les autres royaumes du Nord. Je ne peux pas accepter un accord aussi ridicule. Traître, je te laisserai pas faire, sale fils de pute. Pourtant, Roche, tu es bien placé pour comprendre que je n'ai pas le choix. Bien placé ? Comment ça ? Parce que tu es un patriote, toi aussi. Gérald, tout ceci ne te concerne plus. Tu peux partir. Et bonne chance sur ton chemin, ou ta voie, ou je ne sais quoi. Je ne peux pas te laisser les tuer, Dijkstra. Tant pis pour toi. Tu vas mourir avec eux. Tuez-les tous. Allez, approche. Putain, ça me troue le cul. Cette fois, on a vraiment failli y passer. Ce n'est pas terminé. Dijkstra a surmort donné la mort de l'émissaire chargé de signer la trêve demain avec le Nilfgaard. On doit le protéger. Désolé. Ce sera sans moi. Je... Tu as eu ta dose de politique. Je comprends. Une fois que tout sera terminé, viens me voir à Visima. Tu seras reçu avec les honneurs. Adieu, loup blanc. T'es un type vulgaire. Je le lis sur ta tranche. Eh bien, eh bien. Gérald ! Que se passe-t-il ? Rien pour le moment, mais j'ai un pressentiment. Philippa et Margarita veulent me parler. Tu peux leur parler, tu sais. Elles ne mordent pas. Si elles montrent les crocs, c'est moi qui vais les mordre. Alors où est le problème ? Je suis sûre qu'elles veulent m'informer des grands projets qu'elles ont pour moi. Tu n'as rien à craindre. Vas-y et écoute ce qu'elles ont à te dire. Et si elles veulent me forcer à faire quelque chose ? Ça m'étonnerait qu'elles y parviennent. Margarita ne se soucie que de ton éducation. Elle n'est pas du genre à t'entraîner dans des intrigues politiques. Philippa est plus dangereuse. Mais elle respecte ceux qui restent fidèles à leurs principes. Si elle te fait une offre et que tu la refuses fermement, elle n'insistera pas. Merci, Gérald. Vas-y, ne leur laisse pas trop le temps de manigancer. Tu n'entres pas avec elle ? Si elle veut être prise au sérieux, je ne peux pas lui tenir la main. C'est vrai. Bonne décision. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Rita ne lui fera pas de mal. Mais Philippa, elle est impitoyable. Siri a connu pire, tu sais. Elle s'en est toujours bien sortie. Oui, je sais. Nous lui avons inculqué des principes, appris à se défendre. Exactement. Tout va bien se passer. Bien sûr. Je vais juste jeter un oeil. Arrête, tu veux ? Fais-lui un peu confiance. C'est de Rita et de Philippa dont je doute. Dans ce cas, pourquoi avoir autorisé cette réunion ? Pour la même raison que toi. Si Rita et Philippa voient Siri accrochée à mes jupes, elles ne la respecteront pas. Que vois-tu ? Philippa pontifie, comme d'habitude. Siri fait les 100 pas. Elle s'est arrêtée. Elle lui dit quelque chose. Philippa est toute pâle. Et maintenant ? Chut, elle arrive. Vous avez écouté à la porte ? Oui. Non ? Vous n'avez pas changé, tous les deux. Tu veux qu'on te laisse seule un instant ? Pour digérer tout ça ? Oui. Je vais prendre l'air. Je dois réfléchir. Avalar a demandé à te voir. Tu devrais lui rendre visite. Besoin d'un mouchoir ? Si je m'attendais à ça de ta part. Vous autres humains avaient des goûts étranges. Tout s'est bien passé, ô mon chauve ? Tu l'ignores ? Tu parles d'un sage ? Simple courtoisie. Un concept qui vous a échappé quand vous êtes parti sans pipet mot. Siri était pressé. Je sais. Elle l'a précisé dans sa lettre. Mais parlons d'autre chose. Vous avez éliminé Imlerite avec Brio. Un Brio qui m'a pour ainsi dire inspiré. À savoir ? La perte d'un de ces généraux a affaibli Hérédine sensiblement. Il en reste deux autres. Et comment on se débarrasse d'eux ? Carantir est un loyaliste. Pour Gaëls, c'est une autre histoire. C'était un fidèle dévoué de notre défunt roi. Souverain a bien-aimé qu'Hérédine a empoisonné. Comment le sais-tu ? À moins que tu aies tout inventé ? Hérédine a tout fait pour masquer sa trahison. Presque tous ceux qui étaient dans le secret sont morts. Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'importe le comment. Seul compte ce que je sais. Et la façon d'employer cette information. Tu n'as pas parlé de tuer Gaëls ? Les grands moyens ne sont pas toujours nécessaires. J'en conclue que tu comptes lui faire une offre. Quel sens de la déduction ? Impressionnant. Fort bien. Que proposes-tu ? Ma foi de ramener Gaëls et de lui ouvrir les yeux. Excellent plan. Pour peu qu'on sache où le trouver. Nous le savons. Sur les terres des NL. Sur les terres des NL ? Ça ne te rappelle rien. Tu as pourtant vu du pays avec Hérédine. Le pays du peuple des Aulnes. Le monde où nous arrivons il y a des siècles. Notre nouveau foyer. Les cavaliers pourpre viennent de là. C'est là que nous trouverons Gaëls. Tu oublies juste un petit détail. Siri et toi savaient peut-être comment arpenter les mondes, mais pas moi. Comme tu le sais certainement, il existe de nombreux mondes distincts de celui où nous sommes. Ils sont reliés par des passages. Des portails secrets permettant d'aller d'un monde à l'autre. Bien sûr, leur existence, et plus encore leur position, restent ignorées du plus grand nombre. Mais pas des sages elfes. Tout juste. Par un heureux hasard, un tel passage s'ouvrira bientôt. Non loin d'ici. Entre ce noble édifice et la cour des bouchers. C'est l'occasion idéale. Alors ? Allons-y. Je connais cette maison. J'étais censé expulser un silicone. Censé ? Je l'ai jugé inoffensif. Aïe, Satie ! C'est toi qui voulais des tresses. Mais pas qu'on me tire les cheveux. L'un ne va pas sans l'autre. Alors j'en veux plus. Sorceleur ! Sorceleur ! Corinne, regarde, tu es venue. Vous vivez ici ensemble maintenant ? Je l'ignorais. Après avoir su que Sarah était à l'origine de mes cauchemars, grâce à vous, j'ai décidé d'aller voir si le démon était aussi terrible qu'on le dépeint. Or, ce n'est pas un monstre que j'ai trouvé, mais notre petite Sarah. Et j'ignore pourquoi, mais on sait tout de suite bien entendu. Il y a longtemps, pour s'isoler des bêtes sauvages, les humains érigèrent les premières villes. Mais comme les monstres rôdent des deux côtés des murs d'enceinte, la crainte des humains ne s'est pas apaisée. La vérité, c'est qu'un mur n'a jamais garanti la sécurité. Le lieu où l'on s'enferme, coupé de tous, n'a rien d'un foyer. Le véritable foyer se trouve parfois tout au bout d'un chemin tortueux. Le portail est ici, de l'autre côté du mur. Nous y sommes. Une fois entrée, ce sera sans retour jusqu'à avoir trouvé Gaëz. Tu es prêt ? Oui, allons-y. N'oublie pas, où que tu atterrisses, cherche un endroit similaire à celui-ci. Nous nous y retrouverons tout au tard. Nous allons être séparés. C'est possible. Je n'ai pas le talent de ta fille adoptive. Zyreel est la dame de l'espace et du temps. Ma maîtrise de ce savoir hermétique est plus limitée. L'heure est venue. L'heure est venue. L'heure est venue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des gens, des elfes ? Tu t'imagines que détruire des mondes est l'apanage des êtres humanoïdes ? Dans ce cas, qu'est-ce qui vivait ici ? Des monstres intelligents ? Regarde ces falaises. Elles te rappellent quelque chose ? On dirait le lit d'un fleuve gigantesque. Ou un fond sous-marin. Tu veux dire que des créatures aquatiques vivaient ici ? Pas des créatures. Simplement la mer. Tu veux dire que ? Qu'il existe une infinité de mondes différents. Et tout autant de formes de vie. La plupart sont intelligentes. Bien plus d'ailleurs que vous, les humains. Mais cela ne les a semble-t-il pas empêchés d'épuiser les ressources naturelles de leur monde ? Jusqu'à la dernière monte. Ah, le portail. On dirait plutôt une ruine. Les apparences peuvent être trompeuses. Qu'est-ce qu'on attend dans ce cas ? Qu'ils s'ouvrent. Ça ne devrait plus tarder. Qu'est-ce qui se passe ? Les verres des sables ont senti notre présence. Génial. Un coup de maître. Il en arrive sans cesse davantage. Ils ne seront pas difficiles. Dès que le portail se verra, saute dedans à ma suite. Trois, deux, un, pas. Vite, saute. Sous-titrage Société Radio-Canada